Manger ensemble à la maison, autant que faire se peut. De plus en plus, je ne sais pas comment ça se passe en Afrique, en Asie, en Europe, je ne suis pas des experts et je n'habite plus là-bas depuis bien longtemps, mais ici en Amérique du Nord et encore plus, où je suis un peu plus l'hiver à Miami, c'est incroyable de voir à quel point il y a de moins en moins de repas de famille. Alors une nouvelle fois, peut-être que c'est un phénomène nord-américain, mais Canada et surtout aux Etats-Unis, on mange de moins en moins en famille, on grignote de façon séparée, on n'est plus en famille. C'est désastreux de le faire ça, parce qu'il n'y a plus de cohésion familiale, il n'y a plus de discussion, de partage d'expérience de la journée, il n'y a plus d'écoute et on vit sous le même toit, mais on ne se rencontre pas. Si vous voulez une famille à 110%, faites en sorte, et c'est très important, de manger ensemble au moins une fois par jour. Au moins une fois par jour. Et je peux vous dire que si vous gérez, il y a les enfants amenés au hockey, au soccer, au football pour vous en Europe, et puis il y a papa qui écrit son PowerPoint pour sa réunion demain, et puis il y a maman qui a amené l'un des enfants à ses cours de chant, ses cours de musique. Je sais, je sais. Mais faites en sorte, c'est une règle, une valeur, on se réunit une à deux fois par jour, au moins ensemble. On est tous ensemble. Une famille à 110%, c'est on est ensemble. On mange ensemble, au moins une fois par jour. Ça peut être le matin ou le soir, mais on est ensemble. Ne transigez pas là-dessus. Vous avez besoin de partager ensemble, d'avoir cette influence positive, cette influence de sang, de partage familial ensemble. C'est un conseil de taille que je vous donne aujourd'hui, qui est essentiel pour vous. Le comportement, je peux vous dire, de chacun va changer si vous mangez ensemble tous les jours. Sous-titrage ST' 501